Hello tout le monde, c'est Tutopratix. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le curseur de votre PC. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, vous allez dans ce site-là que je vais vous mettre dans la description, rocketdoc.com. Quand vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Jet Add-on. Ensuite, quand vous êtes là, vous cliquez sur Misk. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs curseurs. Donc, vous prenez ceux qui vous intéressent. Donc, patati. Donc là, vous avez 2, 3, 4. Vous cliquez sur 2 si là, vous n'avez pas ce qui vous intéresse. Donc, moi, j'aime bien celui-là. Ça qui est en bas ici. Donc, vous allez cliquer. Ah non, moi, j'aime bien celui-là en fait. Ça qui est là. D'accord ? Donc, vous cliquez sur le titre qui est là. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, donc voilà. Donc, vous cliquez sur Don't Let's File ou Don't Télécharger Maintenant. Voilà. Là, vous mettez Enregistrer. Voilà. Donc, là, vous mettez Ouvrir. Voilà. Donc, moi, vous téléchargez WinRar, d'accord ? Parce que de préférence, c'est mieux. Donc, vous téléchargez WinRar en premier. Donc, j'ai fait un tuto pour le craquer, pour le télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description pour WinRar. Alors, vous cliquez sur Extraire vers votre bureau où vous voulez. Vous mettez OK. Voilà. Donc, quand c'est fini, hop, il sera dans votre bureau. Donc, il est là. Vous double-cliquez dessus. Vous avez ces quatre-là. Vous prenez tout. Vous sélectionnez tout. Comme ceci. Vous cliquez droit. Vous faites Copier. Vous allez dans Démarrer. Ordinateur. Disque local C. Windows. Et là, vous cherchez Cursor. Donc, moi, je vais le noter là. Je vais le noter ici. Voilà. Donc, je vais le noter ici. Pour aller plus vite. Donc, il est... Ah, il était. Donc, il est là. Vous double-cliquez dessus. Donc là, vous tomberez sur ça. Vous mettez un agrandissement. Voilà. Si vous voulez créer un nouveau fichier pour pas qu'il y ait trop de place, vous faites clic droit. Vous faites Nouveau. Dossier. Dossier. Si vous voulez pas que ça prenne trop de place, hein. Sinon, vous le mettez. Donc là, comme ça, ce sera un peu plus éparpillé. Ce sera un peu mieux. Donc là, vous le notez. Le nom du... Là. Donc, c'est MB Assassin. Voilà. Vous êtes obligé de faire ça, mais c'est pour qu'il y ait plus de place, pour qu'il y ait plus de place, pour qu'il ne soit pas en bazar. Moi, je vais mettre MB pour aller plus vite. Donc, quand vous êtes là, vous double-cliquez dessus. Vous faites clic droit et vous collez. Vous mettez Continuer. Là, ils vous mettent un contrôle de compte d'utilisateur. Donc, vous mettez Widi. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs ici. Vous voyez ? Voilà. Donc, vous pouvez quitter. Pour appliquer votre curseur, vous faites un clic droit sur votre bureau. Vous faites Personnaliser. Ensuite, quand vous êtes là, vous allez sur Modifier les pointeurs de souris. Vous cliquez dessus. Quand vous êtes ici, vous allez dans Parcourir. Et voilà. Mon MB, il est là. Vous double-cliquez. Et là, vous avez plusieurs curseurs. Vous pouvez choisir. Par exemple, si je fais ça, je mets Ouvrir. Et. Je mets OK. Et voilà. Je me retrouve. Avec l'autre curseur. Donc, ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est bien quand même. C'est bien de changer de temps en temps. Voilà. Donc, voilà. Le nouveau curseur, il est comme ça. Donc, j'espère que... Donc, c'est terminé pour ce tuto. Donc, vous faites ça avec les curseurs que vous voulez. Qui sont ici. D'accord ? S'il y en a qui vous plaît, vous le faites. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour ce tutoriel de tuto pratique. Et donc, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris des trucs, vous mettez des petits blablas en dessous. C'est-à-dire des commentaires. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et likez cette vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a plu, ben, vous n'aimez pas. Vous faites un petit pouce rouge. Mais les pouces verts, c'est plus. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc, mon prochain tuto va... Alors, oui. Donc, j'ai repoussé mon tuto pour couper des scènes d'une vidéo. Bon, je vais le faire parce qu'il y a eu des petits problèmes avec mon PC. Mais je vais le faire. Ne vous en faites pas, ça va venir. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Et je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel, mesdames et messieurs.